Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui sur Sketchup Go qui va travailler sur un iPad, je vais vous expliquer comment modéliser une espèce de fauteuil et je vais vous expliquer les bases. Alors déjà il faut savoir que on va utiliser pour commencer un rectangle, on va faire ça et on va faire quelque chose comme ça. Ensuite ce que je vais faire de suite c'est utiliser l'outil MET pour avoir mes mesures. Moi ce qui va m'intéresser, alors avant toute chose, première chose à faire pardon, c'est reprendre ici l'outil sélection, double cliquer et on va créer de suite un groupe. Donc on vient ici, on a un groupe. Si je viens maintenant au niveau de la structure, vous avez le groupe. Je peux double cliquer ici. Donc ensuite quand on vient ici au niveau de la structure, on voit qu'on a un groupe. On peut venir ici et l'appeler par exemple meubles. Ok, je valide. Quand je rentre dedans, on a bien des petits pointillés qui m'indiquent que j'ai un groupe. Ok, donc celui-ci va avoir une hauteur de 70 cm. Donc on va prendre l'outil tirer poussé et on va de suite, voyez ce qui est cool, c'est qu'on a une distance ici, on vient là, on met 70 et je fais entrer. Parfait. Je vais avoir ensuite une largeur de 71. Donc là c'est pareil, je vais prendre l'outil MET. Je viens ici, je viens à cet endroit-là, je définis 71. Parfait, évidemment c'est super grand ce que j'avais fait et après je vais avoir une profondeur de 90. Je reprends l'outil MET. Pardon, j'ai fait un truc qui ne fait pas. Voilà, l'outil MET. Je viens ici et j'ai dit 90. Donc là, je viens ici, je mets 90. Maintenant, je prends l'outil ligne. Je viens ici, je prends mon premier élément sur l'inférence. Donc je clique une fois. Je zoome parce que je ne vois pas bien où je suis et c'est très important. Donc je prends ici, voyez qu'on a un trait gras, c'est-à-dire que mon trait, c'est ce qu'on appelle une forme ouvrante et non une forme fermée. Donc si je viens ici, maintenant j'ai bien une forme fermée. Je prends l'outil tirer poussé, je viens ici et c'est parti. Alors bien entendu, si vous ne connaissez pas tout ce que je suis en train de vous expliquer au niveau des outils, je vous proposerai à la fin une formation moyenne en finance qui vous permettra de tout vous apprendre par rapport à SketchUp Free ou SketchUp Go. Dans ce cas précis, on est sur un iPad, donc il y a quelques petites subtilités puisqu'il n'a pas accès à la touche Shift, toutes les choses comme ça. Donc on verra ça tranquillement en temps voulu. Bon, maintenant que j'ai fait ça, on va essayer de dessiner un petit peu notre meuble. Alors là, j'ai le modèle sous les yeux. Je vais un petit peu réfléchir comment on va mettre ça en place. Donc là, on va dire qu'on va avoir quelque chose comme ça. Je vais faire de l'à peu près parce que malheureusement, je n'ai pas exactement le modèle sous les yeux. Mais je vais vous montrer qu'avec l'application sur un iPad, on peut faire des trucs sympathiques. Donc là, je vais faire ça. OK. Je vais prendre l'outil ligne. Je vais faire un trait pour positionner à peu près ici. Ensuite, je vais faire ici avec l'outil mettre quelque chose comme ça. Voilà. Très bien. Je vais prendre après l'outil ligne. venir ici et me positionner à cet endroit-là. Là, je tire mon trait. Voilà. C'est parfait. J'ai le début de mon pied. Après, ce qui va m'intéresser, c'est que je vais avoir l'assise par rapport à ma chaise. Donc l'assise par rapport à ma chaise, on va la mettre à peu près ici, toujours avec l'outil ligne. On va se mettre à peu près ici. Donc ce n'est pas ce que je veux. Je zoome. Je reviens en arrière. Je viens à cet endroit-là. OK. Et on va avoir quelque chose à peu près comme ça et un petit peu dans ce style-là. Alors ce qui est vraiment génial, c'est que quand vous faites ça, vous allez pouvoir faire directement un outil avec l'outil tirer et pousser et avoir déjà la forme de votre objet. Regardez. Si je prends maintenant l'outil tirer et pousser, je viens ici. Hop. Je fais ça. Je double-clique. Je double-clique. Et vous voyez, j'ai déjà la forme. Ce qui va donc m'intéresser maintenant, c'est d'avoir ici... Vous êtes d'accord qu'on a la forme de mon objet ? Ce qui serait intéressant d'avoir, c'est par contre, il manque ici un pied. Donc là, je peux venir au niveau de... Alors c'est scène. On va se mettre en vue de... Alors ils appellent ça ouest. Donc on va se mettre pas en gauche. Ça serait plutôt en avant. OK. Je vais mettre plutôt ici en caméra, en projection parallèle pour avoir quelque chose de plus sympathique. Donc on va reprendre l'outil ligne et on va prendre ici l'outil... Mettre... Venir à cet endroit-là pour avoir une référence. OK. Je vais prendre l'outil ligne et je vais faire le pied que j'ai complètement zappé. Donc on va se mettre à peu près ici. Quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Ce qui est cool, vous voyez, c'est quand c'est en... Quand c'est en rose ou en violet, c'est-à-dire que vous êtes bien parallèle ou perpendiculaire à votre ligne. Et après, je ferme. Voilà. Parfait. Donc là, qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Je vais directement prendre l'outil tirer poussé, venir ici et faire ça. Vous voyez que c'est très rapide à faire en fin de compte. Dès que vous avez compris comment va fonctionner l'outil tirer poussé, vous voyez bien que je n'utilise pas du tout l'outil déplacé. J'en ai pas l'utilité en fin de compte. Maintenant, je vais prendre... Double-cliquer, double-cliquer, double-cliquer. Et là, j'ai un problème. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, je voudrais sélectionner mes trois parties. Je ne peux pas. On va cliquer ici sur le plus et là, on va pouvoir ajouter ma sélection. Je peux maintenant prendre ce qu'on appelle l'outil déplacé, venir ici. Cliquer sur le plus ici pour dupliquer ma face sur l'inférence verte. Si vous n'êtes pas sûr de le faire sur l'inférence verte, vous cliquez ici. Et là, vous êtes sûr, vous pouvez bouger dans tous les sens. Il n'y a pas de problème, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et là, je vais avoir une épaisseur à peu près. Donc, on va prendre l'outil tirer et pousser, hop, et on va faire une épaisseur de... Allez, 5 cm, ça me paraît pas mal. Donc, je viens ici, je tape 5, entrée. Je double-clic, je double-clic. Vous voyez ? J'ai le premier, c'est parfait. Maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est faire de l'autre côté. Là, qu'est-ce que je peux faire ? C'est faire directement ici, en sélectionnant mon élément. Je triple-clic, d'accord ? Je crée automatiquement ici un groupe et je vais pouvoir prendre l'outil déplacer, appuyer sur le plus et déplacer celui-ci sur l'inférence verte. Comme ça, je vais avoir directement... Alors là, c'est pas bon et je vais me tromper. Donc, pour être sûr, je reprends celui-ci, j'appuie ici, je force sur l'axe vert et là, je suis sûr. Bien. Ce qui serait intéressant maintenant, c'est de positionner celui-ci. Donc, ce que je vais faire, c'est prendre le premier et ici, je vais faire un coupé. Je quitte mon groupe. Donc, j'ai quitté mon groupe. Là, pour l'instant, vous pouvez voir qu'il est toujours en place. Si je viens ici, où c'est marqué collé sur place, il se repositionne ici. Et ce qui est génial, c'est que je peux prendre maintenant l'outil déplacé, pardon, venir ici et positionner exactement ici. Après, qu'est-ce que je fais ? Je vais faire de même pour lui. Donc là, je prends l'outil sélectionné. Je triple-clic. Je vais faire ici un coupé par rapport au ciseau. Je quitte le groupe et je vais dire collé sur place. Je reprends ici l'outil déplacé. Je viens ici. Alors là, ce n'est pas ce que je veux, c'est lui. Voilà, parfait. Vous allez dire, mais pourquoi j'ai fait ça ? Pourquoi j'ai fait ça ? Parce que, par contre, lui, maintenant, je n'en ai plus besoin. Si je viens ici, si je triple-clic, je vais pouvoir cliquer sur ma poubelle. Et si vous regardez bien maintenant, j'ai mes deux éléments. Dans ces cas-là, je vais pouvoir faire quoi ? Je vais pouvoir créer des planches entre les deux. Donc là, j'ai effectivement différents dessins qui m'expliquent comment c'est fait. Donc par exemple, ici, je vais avoir des planches qui vont me permettre de pouvoir mettre mon transat. Donc je vais prendre l'outil ici. Alors, avant, excusez-moi, il faut que je récupère le premier et le deuxième. Donc je reprends le petit plus. Hop ! Je vais éclater celui-ci en cliquant ici. Je vais cliquer sur éclater. Et comme j'ai déjà un élément, je vais pouvoir cliquer ici sur un groupe. Voilà, parfait. Je viens ici. Je vais pouvoir créer ici ma ligne pour créer mes planches. Donc je prends l'outil qu'on appelle mettre. Je viens ici. Et là, alors je vais repartir, pardon, hop, ici. Et on va faire quelque chose. Alors, pas trop grand. Voilà, c'est peut-être un peu grand ce que j'ai fait. Bon, des lattes, en général, ce n'est pas très épais. Donc on va dire, on va dire, on va dire, on va dire. Alors, par rapport à lui, quelque chose comme ça, ce n'est pas mal. Ensuite, je prends l'outil ligne. Je me positionne ici. Je fais mon premier élément. Ici, mon deuxième élément. Donc arrivé ici, ce qui va être cool, c'est de pouvoir maintenant faire des lattes de 5 cm. Donc on va prendre l'outil ici, mètre. Donc là, on va définir 5 cm sur l'axe bleu. Je mets ici 5 cm. Ensuite, partir d'ici, je vais mettre. On va dire 5 cm aussi. Quoi que non, 5 cm, non, ça ne va pas aller. On va mettre plutôt. On va dire 2 cm. Bon, je suis un peu n'importe quoi. Mais je vais vous montrer qu'on va pouvoir créer rapidement une espèce de chaise. Là, je remets 5 cm. Je reprends ici 2 cm. Après, 5. Enfin, c'est toujours pareil, le même principe. Ici, 2. OK. Donc là, je vais avoir une latte, deux lattes, trois lattes. On va continuer. On va continuer. Une fois qu'on a fait nos différents traits, on va pouvoir prendre l'outil ligne et faire nos traits. Donc, c'est pareil. Je vais accélérer. OK. Donc là, je vais quitter. Alors, par contre, il me gêne. Donc, lui, je vais le virer. Voilà. Parfait. Évidemment, il y a des guides de partout. Mais vous allez voir qu'on va les effacer très rapidement. Déjà, ce que je voulais faire, c'est le premier élément ici. Je re-rentre dans mon modèle. Je prends ici l'outil tirer poussé. Je viens ici et je clique ici. Je me positionne sur la raide. Et après, je double-clique. Parfait. Vous voyez, il vient de faire ce que je voulais. C'est cool. Je vais faire de même ici par rapport à mes éléments. Alors là, je ne vais pas m'embêter puisqu'il va y avoir un coussin par-dessus. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais prendre l'outil rectangle. Venir ici. Faire quelque chose comme ça à peu près. C'est à la louche. Voilà. Quelque chose comme ça, par exemple. Je vais prendre après ici l'outil tirer poussé pour faire mon petit tirer poussé de 3 cm. Là, par contre, il n'a pas pris ce que je voulais en compte, cet animal. Donc, on va changer ça. Venir ici. OK. Et là, je ne sais pas pourquoi, il n'a pas pris en compte non plus. Je vais se mettre comme ça. Alors, pour être sûr, on va prendre une mesure quand même avec l'outil mètre. Venir ici. On va définir 1,29. OK. Donc, je vais faire de même de l'autre côté. J'ai marqué 1,29. Comme ça, au moins, si je prends maintenant l'outil tirer poussé, je viens ici, je me positionne. Je suis parfait. OK. Ce qui va me manquer, c'est quoi ? C'est le coussin. Le coussin, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire ici un rectangle. On va faire quelque chose comme ça. Alors, avant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever tous ces guides qui sont très gênants. On vient ici. Que cela soit l'outil qu'on appelle maître ou l'outil rapporteur, vous pouvez cliquer ici directement. Et hop, tout a disparu. Là, de suite, je vais créer un coussin. Donc là, je reviens en arrière. Oui, parce que, en fin de compte, je n'aurais pas dû faire comme ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cette fois-ci maintenant l'outil déplacé par rapport à une arrête. On n'a pas le choix. On va se positionner sur les inférences. Là, on est bon. Donc là, ce n'est pas bon. Ce n'est pas ce que je veux. Il faut sélectionner avant. Zut. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Là, je suis bien sur le rouge. C'est parfait. Vous pouvez forcer, rappelez-vous, l'inférence si besoin. Donc là, je sélectionne lui. Alors, je dis lui. Touche M. Parfait. Hop. Pareil pour lui. Déplacer. OK. Pareil pour lui. Déplacer. OK. OK. Une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais prendre l'outil mètre. On va venir ici. On va définir. Alors, on va dire 6 cm. Je vais faire de même pour tous les éléments. Pour pouvoir créer mes arrondis. Voilà. Il l'a compris. Et il l'a compris aussi. Maintenant, si je prends l'outil ici, qu'on appelle arc de cercle. Parfait. Je vais faire de même ici. Faites en sorte d'avoir la couleur rose. Ça voudra dire que vous avez quelque chose de propre. Je viens ici. Je sélectionne correctement. Là, je suis bon. Et je fais de même. Oups. Pardon. Et je fais de même ici. Voilà. Là, je suis rose. Je prends maintenant ma gomme. Je peux effacer ça. Je n'en ai pas besoin. Effacer ça. Ici, pareil. Ici, pareil. Si maintenant, je prends ici l'outil tiré poussé. On va faire quelque chose comme ça. Donc, on a dit. Un peu épais quand même. Allez. On va dire 6 cm. Ce n'est pas mal. Ce qui va me manquer, c'est quoi ? C'est de faire encore là aussi un autre arrondi. Pour pouvoir vraiment avoir un effet coussin assez sympathique. Donc, je viens ici en prenant l'outil arc de cercle. Premier point. Deuxième point. Et je fais quelque chose comme ça. Non, ce n'est pas bon. Vous voyez que là, je ne suis pas du tout au bon endroit. Donc là, il faut bien que je sois sur une arrête. Je prends la première arrête. La deuxième arrête. Voilà. Là, j'ai quelque chose de correct. Par contre, je n'ai pas l'impression qu'il m'a fermé ma forme. Je ne pense pas qu'il soit au bon endroit. Si je reprends ici l'outil ligne. Je viens à cet endroit-là. Oui. Non. Vous voyez. Il y a un problème. Donc, je reviens en arrière. Très important. Alors, attention. Pour moi, cet outil, il est fait plutôt pour modifier des éléments. Par exemple, ça peut être un bâtiment. Votre client vous demande une ouverture différente ou une modification. Mais pas de la création pure. C'est un peu plus complexe, je dirais. Je trouve que c'est plus facile avec la souris sur SketchUp Free ou SketchUp Go ou SketchUp Pro. Bon, après, je vous montre qu'on peut quand même faire des trucs sympas si on s'y prend et si on prend du temps. Donc là, je viens ici. Je vais travailler par rapport au rouge. Donc, c'est lui. Donc, j'aurais dû le faire avant. Je reviens en arrière. On va y arriver. On va y arriver. Donc, j'ai dit. Je viens ici. Je me positionne ici. Je me mets par rapport au rouge. Voilà. Là, j'ai quelque chose comme ça. Voilà. Là, vous voyez. On a quelque chose qui va bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre cet élément-là. Ici, on va cliquer sur l'outil qu'on appelle Suivez-moi. Vous allez le retrouver ici. Et si vous cliquez ici. Alors, avant, sélectionnez ma face. Outil Suivez-moi. Et je clique ici. Et là, ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché ? Putain de merde. Voilà. Vous voyez ? On a réussi à faire ce que je voulais. Et vous avez maintenant un coussin qui est assez sympathique. Alors, on peut, si on souhaite, puisqu'on a fait un groupe. Je peux quitter mon groupe ici. Appuyer sur l'outil qu'on appelle échelle. Vous l'avez ici. Et augmenter si vous souhaitez. Alors, on peut le faire par rapport au milieu. En cliquant ici. Et là, on va faire quelque chose comme ça. Par exemple. Et vous voyez, d'un seul coup, on a à ma foi quelque chose de fort sympathique. Par contre, je vois qu'il y a des défauts. C'est que là, apparemment, il m'a cassé mon ouverture. Donc, on va le corriger de suite. On va rentrer dans le groupe. Prendre ici l'outil ligne. Venir ici pour fermer. Voilà, parfait. Ici, c'est pareil. Je ne sais pas pourquoi il m'a fait ça, cet animal. Donc, on va faire en sorte de se mettre comme ça. Et si je prends ici et ici. Là, ça n'a pas marché. Alors, pourquoi ? Peut-être que ma face, tout simplement, elle est inversée. Si je viens ici. Ouais, voilà. C'est beaucoup mieux. Super. Ensuite, ici, on n'est pas mal. OK. Bon, ce qu'il me montrerait maintenant, c'est quoi ? Ce serait la texture. Dans ces cas-là, je vous dis, je vous ai vraiment fait un truc à l'arrache, assez rapidement. Mais on va pouvoir faire quelque chose de sympa, malgré tout. Donc là, je vais pouvoir prendre ici l'outil matière. Récupérer au niveau de... Donc, c'est lui. Pour avoir directement les couleurs qui vont m'intéresser. Ou de texture. Parfait. Je vais prendre, par exemple, une couleur comme ça. Ça me paraît pas mal. Donc, je télécharge. Comme ça, il va me télécharger directement mes textures. Vous voyez, ce qui est cool, c'est qu'il va me donner un panel de textures. Je vais prendre lui. Voilà. Donc, je vais récupérer le pot de peinture. Et je vais dire, je veux... Alors là, on va prendre la pipette pour récupérer l'échantillon. C'est lui. OK. Et maintenant, ce que je vais pouvoir faire, c'est directement peindre. Alors, je vais prendre ma couleur. Donc, je prends le pot de peinture. Lui. Donc, c'est pas ce que je veux. Je reviens en arrière. Parce que là, je suis dans le groupe. Voilà. On va prendre chaque couleur tranquillement. Voilà. Vous n'êtes pas obligés de faire ça. Mais moi, j'aime bien. Parce qu'après, on peut retravailler chaque position de la texture si besoin. Parce que là, vous pouvez voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, ce n'est pas violent. Mais il n'empêche que... Ici, vous voyez, on a une couleur qui est... Enfin, la texture, elle n'est pas dans la bonne prolongation au niveau du bois. Elle devrait être mise différemment. Bon, déjà, on va faire comme ça. On verra après ce qu'on peut faire. Donc, je sélectionne, en fin de compte, chaque face. Pour pouvoir, après, si besoin, avec l'outil texture, modifier l'inclinaison ou la rotation de ma texture. Ça prend un peu plus de temps, mais bon. Après, c'est pareil. On pourrait modifier au niveau du type de bois et ainsi de suite. J'ai mis qu'un seul bois, mais rien ne m'empêchait de mettre plusieurs bois. Donc, j'accélère pareil la vidéo à chaque fois dans le sens où je vais plus vite. Je ne vous dis plus rien. Hop. Hop. Ici, pareil. Donc là, ce n'est pas bon. Je reviens en arrière. Mon coussin, je ne veux pas qu'il soit très bien. Ici, qu'est-ce qui va me manquer ? Si je regarde mes textures, qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai un autre bois. Et ce bois-là, par exemple, me plaît bien. Donc, je vais venir avec lui, récupérer ma pipette et récupérer lui. Et maintenant, je vais pouvoir faire, par exemple, ici. À cet endroit-là, pour un bois différent. Donc, je rentre dans mon groupe. Je prends mon pot de peinture et je vais mettre une couleur comme ça. Vous voyez ? Pour avoir quelque chose de différent. Alors là, c'est pareil. Là, par rapport à lui, on va pouvoir le faire ici aussi. OK. Ici, je vois que ce n'est pas bon. Donc, je vais reprendre. Alors, c'était lequel que j'avais pris. Je ne sais plus. Donc, quand je ne sais plus, je vais venir matière. Et là, je vais venir. Donc, ce n'est pas ce qui m'intéresse. C'était lui que j'avais pris en premier. Et je vais repositionner ici. Voilà. Ça prend un peu de temps. Je vous l'accorde. Mais au moins, vous aurez quelque chose de propre. Alors, qu'est-ce qui va me rester ? Je regarde au niveau de mon modèle. On peut mettre les pieds, par exemple, plutôt d'une couleur un peu plus foncée. Donc, c'est lui que je veux. Voilà. Par exemple. Donc là, je vais faire de même pour lui. Lui aussi. OK. Et mon coussin. Mon coussin, qu'est-ce que je vais faire ? Alors, attendez. Il me reste encore ici un élément. Donc, je vais reprendre lui. Voilà. On est bon. Eh bien, le coussin, qu'est-ce que je fais ? Je viens ici. Il va me proposer encore d'autres matières quand je viens ici. Il me dit, moi, j'aimerais des tissus. Donc, je vais dans texture. Title, non, ce n'est pas ce que je veux. Synthétique. Voilà, très bien ça. Je vais prendre télécharger. Il va me proposer une autre matière. Donc là, je vais prendre celui-ci. Je vais prendre l'outil déplacé. Alors, où est-ce qu'il est caché, cette image ? Je ne vois pas. Alors, on va prendre, par exemple, celui-là. Et là, par contre, je peux directement positionner comme ça. Vous voyez ? Et voilà. Je veux supprimer mes guides. Je viens ici, au niveau de l'outil qu'on va appeler maître. Je vais cliquer ici. Et maintenant, je peux carrément créer une exportation par rapport à ce que j'ai fait. Alors, vous voyez, il y a encore des défauts et tout ça. Mais je vais corriger. Mais je voulais vous montrer que, rapidement, on peut faire ça. Après, il suffira d'aller dans... Alors, quand on vient ici. Non, ce n'est pas ici. Là, je vais quitter. Il faut aller dans scène. Et ici, quand vous cliquez sur lui, vous allez pouvoir exporter votre fichier en PNG avec le titre, la résolution. Alors, moi, en général, je mets arrière-plan transparent. Comme ça, je n'ai pas mes guides. Je n'ai pas tout ça. J'exporte. Et après, c'est ce qui vous a permis de voir ce que j'ai fait sur SketchUp. Donc, SketchUp Go par rapport à un iPad. Ce qui va être cool, une fois qu'on a réalisé entièrement l'élément, là, je voulais complètement modifier en mettant, en épurant les traits et ainsi de suite. Ce qui serait sympa, ce serait de pouvoir, en fin de compte, comment vous dire, avoir un rendu un peu plus réaliste. Alors, on peut, bien entendu, utiliser différents moteurs de rendu. Moi, par exemple, je suis formateur sur 3Motion ainsi que Defy Render. Mais il n'empêche qu'on va utiliser ce qu'on a à disposition. En l'occurrence, c'est ce qu'on appelle diffusion. Quand vous venez ici, dans les 3 petits points, vous avez ici, juste après présenter, vous avez diffusion. Quand je viens cliquer ici, je vais avoir automatiquement le chargement de celui-ci. Et on peut, alors là, j'ai déjà préparé, je l'ai marqué au niveau de l'instruction, chaise en bois de salon, juste ça. Après, j'ai choisi au niveau de l'intérieur photoréaliste, j'ai choisi cet élément-là qui me donne un RAW photo, 8K, UHD. Bon, on fait différents éléments, c'est en anglais. Soft, lighting, high quality, un grain assez fin, avec tel type de Fujifilm. Enfin, voilà quoi. Intérieur, indoor, architectural. Donc, c'est différents mots-clés pour que l'IA comprenne que j'aimerais qu'il me crée un rendu assez sympa. Donc, quand je viens ici, une fois que j'ai fini cet élément-là, je viens au niveau de paramètres et je vais lui dire de conserver, enfin de respecter la géométrie du modèle. On va même ici pouvoir se marquer conserver la graine. C'est assez marrant de conserver la graine, je dirais plutôt que c'est le grain. Je ne sais pas ce qu'il veut dire par ça, mais bon, ce n'est pas très grave. Et l'influence de l'instruction, je vais laisser telle qu'elle. Je n'allais pas faire attention à ce truc-là, c'est assez drôle. Donc, on va cliquer sur quoi ? On va cliquer sur générer. Donc, je ne vais pas le faire parce que j'ai déjà fait une première fois. Et je vais tomber sur ce genre de modèle. Par exemple, je vais prendre celui-ci. Vous voyez que ça donne quelque chose de très sympathique. On a trois modèles qui vous ont proposé. Donc, on a celui-ci, on a celui-ci, on a celui-ci. Par exemple, je vais prendre celui-ci. Je vais cliquer sur ajouter une scène. Et automatiquement, ce qui est génial, c'est qu'il vous a créé une scène. Mais ce qui est vraiment sympa, c'est que quand on vient ici, vous avez maintenant des scènes. Vous avez ici scène 1, scène 2. Regardez, là, on a la scène 1. Ici, on a la scène 2. Et regardez ce que ça donne de suite. Ça, c'est vraiment génial. Ça va vous donner de suite un rendu qui va permettre de sublimer votre scène. Évidemment, la couleur du bois a changé. Il y a pas mal de choses qui ont changé. Mais ce qui est cool, c'est que ça vous permet de vous donner un ordre d'idée de ce que vous pourriez faire après. Moi, par exemple, les rideaux, je pourrais les faire sous SketchUp. Il n'y a pas de problème. Le mur avec les différentes moulures et ainsi de suite, il n'y a pas de souci non plus. Le parquet, tout ça, par exemple, comme vous le disiez, dans DefiRender ou TreeMotion, il n'y a aucun souci. On pourrait faire ça. Effectivement, le problème, c'est qu'on va perdre, comme vous pouvez le voir, si je viens en scène 1, on va perdre la couleur du bois. Bon, tout dépendra. Mais ce qui est pas mal, je trouve, par rapport à lui, c'est qu'au moins, ça nous permet d'avoir un aperçu de ce qu'on pourrait faire, de ce qu'on pourrait proposer à votre client. Voilà, bah écoutez, je n'en dirai donc pas plus par rapport à cette vidéo. C'était donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez en savoir plus, à la fois sur mes formations ou sur ma manière d'enseigner. Il n'y a aucun problème, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye. Merci.